Bonjour à tous. Vous avez sûrement entendu parler de la nouvelle. Le Sénégal a élu son nouveau président, Bassiero Dioméfaille. C'est un tournant majeur et une bouffée d'air frais pour le pays. Mais qui est vraiment ce nouveau président, le plus jeune de l'histoire du Sénégal, considéré par beaucoup comme un président anti-système ? Quels sont les points clés de son programme présidentiel ? En quoi se différencie-t-il de « est-ce-est prédécesseur » ? Sera-t-il répondre aux attentes du peuple sénégalais pour des changements significatifs ? Aujourd'hui, nous nous penchons sur le nouveau chef d'État de ce pays. Restez avec nous jusqu'à la fin. Né dans une petite localité rurale et ayant gravi les échelons pour devenir un éminent inspecteur des finances, Fay a surmonté de nombreux obstacles pour accéder au sommet de l'État. Élu dès le premier tour de l'élection présidentielle avec 56% des voix devant 19 autres candidats, il a suscité des célébrations dans les rues de Dakar. Porteur des espoirs nationaux pour une justice sociale et une souveraineté économique, Fay incarne une nouvelle ère. Né le 25 mars 1980 à Ndiagagno, il a obtenu son baccalauréat en 2000 avant de se spécialiser en droit à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Réussissant les concours sélectifs de l'École nationale d'administration, il s'est orienté vers l'inspection des impôts. Fay s'est lié d'amitié avec Ousmane Sonko au sein du service, partageant des idéaux socialistes et patriotiques. Leur alliance politique a donné naissance au PASTEF en 2014, un parti critique du gouvernement, composé principalement de non-politiciens. Sa vie politique a été marquée par des épreuves, notamment son arrestation en avril 2023 pour avoir dénoncé une injustice mettant en péril l'avenir politique de Sonko. Malgré ses haies obstacles, sa victoire électorale a été incontestable. Quant à son programme présidentiel, la lutte contre la corruption est un enjeu crucial. Fay vise à réformer les institutions pour une gouvernance plus transparente et représentative. Il entend également de centraliser les pouvoirs pour servir au mieux les communautés et garantir l'accès à l'information gouvernementale. Comparativement à son prédécesseur, Macky Saul, Fay semble vouloir adopter des mesures plus radicales contre la corruption et pour la réforme institutionnelle. Attendons de voir comment il mettra en œuvre ses ambitions pour répondre aux attentes du peuple sénégalais. Merci et abonnez-vous pour nous donner de la force. Merci.